Alors le sens de ce que je présente ici donc le film La Sociale de Gilles Perret qui est plus ou moins la suite en fait de son précédent film Les jours heureux qui parlait du programme du CNR donc du CNR qui instaurait l'idée d'une sécurité sociale c'est à dire l'idée comme son nom l'indique des jours heureux c'est le jour où en fait les gens n'auraient plus peur de la maladie de la vieillesse que en fait la communauté ensemble dans une conception d'une santé solidaire d'une retraite solidaire verrait les temps difficiles de la vie d'un homme comme étant de la responsabilité de tout le monde de la communauté donc c'était c'était le sens en tout cas des jours heureux le précédent film et puis La Sociale donc Gilles Perret pendant sa tournée aussi il a fait que 80 000 spectateurs énormément peut-être quatre ou 500 séances débats avec avec des gens partout en France il s'est rendu compte que ça intéressait évidemment beaucoup mais que les gens avaient très faible connaissance de notre histoire sociale et une assez faible connaissance finalement de la sécu elle même et donc du coup peut-être à la demande générale il a produit ce film plutôt autre produit ce film parce que c'est avec l'aide de sections de partout en France de dons des alternatives mutualistes aussi qu'il a pu produire ce film là donc La Sociale qui raconte la création de la sécu donc véritablement c'est à partir des ordonnances de 1945 et autour d'un personnage fondamental et méconnu en France qui est Ambroise Croizat donc ministre du travail communiste du gouvernement du général de Gaulle à la libération donc c'est lui qui en six mois seulement va mettre en place concrètement les ordonnances de 45 créer la sécu ça veut dire fédérer des centaines de caisses partout en France des caisses de mutualité des caisses de secours des voilà tout ce qui existait auparavant en termes de secours mutuels les fédérer et les rendre universelles en tout cas pour les salariés dans un premier temps et puis créer aussi concrètement donc ça il va le faire beaucoup avec l'aide de la CGT indispensable pour concrètement fabriquer des locaux fabriquer des caisses d'allocations familiales des caisses de retraite des caisses de sécurité sociale et ça c'est le fondement de notre sécurité sociale c'est à dire notre système donc il se fonde là dessus la figure d'Ambraise Croizat qui est donc un héros de la nation je peux pas je pense qu'on peut aller jusque là qui a eu voilà des funérailles à la Victor Hugo un million de travailleurs dans la rue qui ont suivi son cortège et qui a été totalement évidemment oublié de l'histoire comme souvent la participation communiste que ce soit des faits de résistance ou à des faits dans la suite de la libération dans la reconstruction voilà il était complètement oublié de l'histoire faut attendre l'année 2008 pour que la ville de Paris lui dédie une place et donc Ambras Croizat donc est un peu représentatif de ça c'est que la sécurité sociale aujourd'hui on oublie que c'est un geste politique que c'est avant tout le fait des travailleurs le fait désassurer eux-mêmes qui décide en fait de se protéger de de se mettre ensemble c'est ça le le fait fondamental disons le l'élément d'origine du film la sociale c'est que la sécu ça nous appartient à tous et que et qu'il ya des gens qui ont seraient prêts à donner leur vie c'est ce qu'a dit Ambras Croizat dans son dernier discours à l'assemblée nationale pour défendre ce qui est à mon sens en tout cas et au sens d'autres gens le plus grand fait de socialisme qu'on a eu dans l'histoire de France la première partie c'est Ambras Croizat effectivement on explique d'où ça vient ce que c'est parce que les gens l'ignorent ils pensent que c'est l'état ils pensent que c'est le trou ils pensent que c'est voilà mais ils savent pas que en fait c'est tout le monde c'est 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 un budget de plus de 500 milliards d'euros par an donc c'est une fois et demi plus d'une fois et demi le budget de l'état c'est c'est voilà des centaines de milliers de personnes qui bossent activement et de manière très efficace avec des frais de fonctionnement très faibles tous les jours pour que on ait des remboursements quasi immédiat etc ça c'est des choses qu'on a oublié on a oublié que c'était un acquis comme souvent d'ailleurs les acquis et qui deviennent les plus évidents finalement sont les plus menacés et c'est ça l'objet de la deuxième partie du film son intérêt dans l'actualité c'est que la sécu n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui alors ça fait des années qu'on le dit ça fait des années que depuis les ordonnances de de gaulle 67 jupé 95 etc bachelot bref on pourrait en dire que la sécu est attaquée qu'elle est rognée que voilà si vous voulez il ya c'est j'ai tendance à penser la chose comme des forages de mines on est dans une carrière on place de la dynamite et on attend que ça s'allume mais la vérité c'est que l'allumage est probablement pour bientôt on regarde les programmes évidemment de droite surtout de 2017 et on voit qu'effectivement la sécurité sociale et ben on va peut-être voir l'allumage de la dynamite et l'explosion en fait de la solidarité dans la santé et dans la retraite dès les prochaines élections présidentielles voilà ça c'est ce qui nous pend au nez c'est ce que c'est ce qui évidemment arriver à la plupart des pays anglo-saxons voilà sauf les américains qui passe maintenant le pas difficilement mais qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt aussi pour ça on regarde on a l'impression que c'est un acquis justement comparons avec le système américain qu'est ce que ce serait un monde sans sécurité sociale c'est le minima pour les pauvres et après en fonction de vos richesses c'est revenir en fait à ce qui est précisément l'inverse de la solidarité nationale l'inverse de l'aspect communautaire de la chose c'est à dire revenir à la charité tout simplement charité pour les pauvres ça évidemment les prédateurs de la sécurité sociale de la santé qui veulent se partager cet énorme gâteau et que nos gouvernements protège très mal sont évidemment complètement d'accord avec ça ils veulent revenir à cette espèce de système propre au monde capitaliste qui est évidemment de la charité pour les plus humbles et puis les autres bon voilà à votre bon coeur monsieur dame en tout cas si on défend pas la sécu aujourd'hui il faut commencer à épargner ça c'est clair et donc la raison de ma présence à l'université d'été du parti communiste et que les communistes ont une très grosse culture politique une très grosse culture de leur histoire sociale je sais qu'ils prendront à coeur parce que c'est un ministre à eux parce que parce que c'est un fait très important c'est un fait en fait fondamental disons de communisme même si c'est sur une partie seulement de nos de notre économie voilà de notre système solidaire et que par conséquent je suis sûr qu'ils prendront à coeur le fait d'aller le présenter partout dans leur section partout dans leur région dans leur ville on a un réseau de 5000 salles de cinéma en france faut en profiter faut aller voir les gens faut aller voir les directeurs de salles faut leur proposer de venir faire des débats nous trouvera des intervenants mais voilà l'idée c'est qu'on en parle simplement que ça existe